... Nous venons de passer une longue journée remplie pleinement autour d'une seule préoccupation à travers ces assises, c'est l'unification des forces de la gauche dans leur pluralité. Cette option est une option qui indique une volonté de réunir toutes les familles de gauche dans notre pays pour constituer une force massive permettant de prendre en charge de manière conséquente l'idéal des forces de gauche dans ce pays qui est un idéal de justice sociale d'équité territoriale, d'égalité, de respect des droits des populations, particulièrement les plus vulnérables de ce pays, en pointant les jeunes et les femmes. Nous avons voulu donc, à travers l'organisation de ces assises, faire un exercice de construction, malgré nos différences pour construire des consensus autour de quatre questions fondamentales. Qui sommes-nous ? Quelle est cette gauche qui, aujourd'hui, se pose dans l'espace politique, dans sa pluralité ? Pour quoi faire ? D'où venons-nous ? Et cela concerne quoi ? Comment construire des orientations qui expriment notre identité idéologique et politique, construire sur la base de l'histoire même de la gauche au Sénégal, depuis le temps colonial, depuis les Laminsengar et autres, jusqu'à nos jours, depuis le PIAI historique jusqu'à nos jours, en passant par toutes les nuances des communistes, des socialistes, des sociodémocrates, des écologistes, des panafricanistes, des autonomistes, des socialistes auto-jouventionnaires, etc. Voilà quelle est notre ambition dans ce pays parce que nous pensons que l'idéal de gauche doit être préservé. Le besoin de gauche est effectif dans ce pays-là en termes de forces qui luttent pour l'intérêt général, non pas pour des intérêts particuliers, pour le collectif, non pas pour le personnel, pour les intérêts de masse les plus larges dans notre pays, laborieuses et non laborieuses, jeunes et femmes vulnérables dans tous les coins du pays pour que tous les Sénégalais se sentent Sénégalais pleinement dans le projet société de transformation sociale que nous voulons dans ce pays pour plus de justice, plus d'égalité. Et nous pensons que cela est possible parce que ce sont des aspirations légitimes, parce que ce sont des attentes légitimes, cruciales et urgentes. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a un besoin de gauche. La désertion de l'espace politique par cette gauche-là, historique, dans ce pays, a donné naissance à l'émergence, a contribué à l'émergence de forces occultes, de forces violentes qui prônent d'autres formes de sociétés, d'autres régimes sociaux qui sont à l'opposé du démocratisme, à l'opposé du républicanisme, pour ne parler que de cela, sans parler des questions sociales de faux. Voilà ce que nous voulons. Et nos ateliers, je l'ai dit tout à l'heure, sont organisés autour de qui sommes-nous, quelle orientation politique, quelle identité, quelle valeur de gauche. Deuxième élément, quel programme nous proposons aux populations ? Autrement dit, quel projet de société nous avons ? Quel projet de société nous portons en nous à travers cette identité ? Troisième question, troisième atelier, quelle forme d'organisation va consacrer notre unification ? Coalition, Confédération, Fédération, Fusion, les ateliers sont en discussion pour aboutir à des consensus, parce que pour chacun de ces ateliers, nous voulons aboutir à des consensus. Mais nous tenons compte du contexte aussi de la situation nationale, politique nationale et internationale, du contexte préélectoral, nous allons vers la présidentielle de 2024, quelle analyse nous en faisons, quelle position nous devons dégager par rapport à cela, quelle candidature s'il en est. Voilà quatre commissions, quatre ateliers qui devront réfléchir sur ces questions pour aboutir à des consensus partagés qui doivent porter, effectivement, sur les fonds bâtissements, cette organisation nouvelle que nous voulons pour notre pays, des forces de gauche qui, malgré leur pluralité, leurs nuances et leurs différences, ont en commun une identité essentielle, celle de la justice sociale, de l'équité territoriale. Voilà. Et nous avons ouvert par une cérémonie avec la présence du président Moustapha Agnès, président de l'AFP, de Mme Amineta Mbenguignay, présidente ou secrétaire général du PS, et d'autres leaders de l'URD, du MLPC, de la LD, de Niakha Diarignou, du RTAS, de Tarou Sénégal, de Sénos, j'en passe, du RND, etc., etc., du MSU, et qui étaient là, et d'autres encore que je n'ai pas pu citer, et qui étaient là pour, dans cette communion, exprimer leurs convictions, leur conception, pour que nous puissions arriver à quelque chose. Et ils ont pris la parole, l'URD, MLPC, l'URD à travers Digan Sen, MLPC à travers Sertidiane Gagio, le reste Lever à travers Mamo Duberté, et qui d'autres encore, et tout cela, le PS, avec Amineta Mbenguignay, l'AFP à travers Moustapha Agnès, et tout cela a été clôturé par le discours d'ouverture des Assises, par le coordonnateur, le professeur Pape Dembassé, de l'UDF Mboulomi. Tout cela nous a permis, effectivement, d'entrer maintenant dans la constitution des ateliers pour le travail de réflexion et de construction des consensus. Voilà ce qu'a été notre journée, et nous pouvons dire que nous avons beaucoup avancé, parce que beaucoup de commissions ont fini leur travail, certains sont dans l'affinement, d'autres dans la résolution de quelques problèmes qui restent encore à être résolus à travers les échanges qui se feront demain. Et nous espérons que demain, nous pourrons aboutir à une résolution forte sur toutes ces questions pour constituer cette force de gauche plurielle dont nous revendons tant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501